Aujourd'hui, on se débarrasse de quoi? On se débarrasse du stress. Le stress, c'est le fléau du 21e siècle. La société, en fait, nous demande d'être parfait, d'être performant, informé, cultivé. Il faut être un bon amant, un bon parent. Il faut savoir cuisiner. Il faut être sur les réseaux sociaux pour surtout rien rater. Il faut être parfait. Il faut être des super héros. Alors, on dit au revoir. Voyons donc! Et on dit au revoir 2012. Bon, si 2012 a été... Attends, tu fais ça chez vous, dans le paquet, avec tout le monde? Oui, oui, mes enfants pensent que je suis Paul, mais je le fais quand même. Avec l'homme de l'heure, je pense, Julie. Non, je ne sais pas comment. C'est Yann et Glenn. C'est Yann et Glenn. Bonjour! Allô! Donc, mon petit cadeau d'hôtesse pour toi, une petite soupe, Benoît, parce que je sais que tu es adepte du régime de soupe. Je l'ai faite une fois! Donc, c'est un petit cadeau. Tu vois comme joli! C'est trop drôle! Time out! Et sur mes petites notes, je vais prendre la lettre M. Pareil pour les piqûres de moustiques ou pour les brûlures légères. À ce moment-là, ils disent de faire un bracelet à la banane. Bracelet que je toffe le jaune et très tendance au printemps. Mais la crème bébé, c'est tellement 2012-2013! Donc, on est déjà hot! On est déjà hot! Parce que maintenant, il faut avoir la crème CC, la Control Color. Ça, c'est la petite soeur coréenne. Oui, donc, on se débarrasse du blues de l'hiver. Les journées sont de plus en plus courtes. On a moins de lumière. On a changé l'heure. Il commence à faire un peu plus froid. Et puis, si vous êtes comme moi ou comme 10 ou 15 % des Canadiens, vous appréhendez l'hiver. Et puis, vous avez ce qu'on appelle communément le blues de l'hiver. Par contre, si ça a été une année de... Là, tu prends ton balai et tu dis, «Va-t'en 2012! Je te charge! Je te donne un coup de pied dans le derrière! Je ne veux plus te voir! Tu ne m'as rien apporté cette année! Bye-bye! » Donc, on mange sous les 12 coups de minuit une cuillerée de lentilles. Mais là, tu l'as fait fancy un peu. C'est ta recette? Non, ce n'est pas ma recette. C'est la recette de quelqu'un de chez Provigo. Hey, yo-yo! Pourquoi c'est ta préférée, celle-là? Je l'adore, celle-là! Et puis, c'est le même principe que le sort. Pour la direction, on se penche d'un côté et on se penche de l'autre. Voyons! Attends, veux-tu me lèves pour t'aider, là? Et puis, c'est ça! Et je dois dire que je n'ai jamais été aussi excitée de voir des queues de baleines! Oh! Mon père ne voulait pas que je la dise, celle-là, mais je l'ai dit pareil. Je vais me débarrasser de ma perruque parce que... Ah! Mais la mise en balance, c'est important. Oui, vous remarquerez que j'ai pris la chaussure de mon chum parce que je n'avais pas le goût de ruiné la mienne. Alors, on passe comme ça la plure de baleines sur la chaussure, ce qui laisse un film gras et protecteur. C'est, I love you, Jesus, I love you, save me! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Alors, voilà, tu plies comme ça... Ouh là là, mes pantalons sont serrés, moi! Alors, tu plies comme ça, 3, 4, et là, tu fais 1, 2, 3, 4, mais en squeezant les fesses! Je pense que je vais... Aquí? Ça pue... Mais tout pour que je l'ai vu !